Pour le solo, pour faire simple, vous pouvez utiliser la gamme pentatonique de Mi mineur et mélanger avec les notes des accords. Alors pentatonique, vous prenez la position que vous préférez. En général, on aime bien utiliser la plus connue. C'est leur douzième case pour Mi. Avec 12, 14, 12, 15. Et c'est l'avant aussi. Et les notes des accords, pour ça, il faut connaître les différentes positions. Comme ça, vous n'êtes pas obligés forcément de connaître la composition. C'est Mi, Sol, Dièse, Si, Ré avec la septième. Ou La, Do, Dièse, Mi, Sol. Si, Ré, Dièse, Fa, Dièse, La pour Si. Je parle vite, mais ce n'est pas ça le plus important à retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a différentes positions pour un même accord. Et il faut savoir les placer autour de la position de pentatonique qu'on aime bien utiliser. Comme ça, je fais mon solo. Là, j'ajoute la tierce majeure qui est dans l'accord de Mi. Et comment je sais que c'est la tierce ? Bon, ça, ce n'est pas important, mais je sais qu'elle est dans l'accord. Pendant le La, j'ai un La ici. Je peux faire des notes de passage. Là, c'est mon arpege de La. La, Do, Dièse, Mi. Ça, c'est dans la gamme. Ça, c'est dans la gamme. Celle-là, elle n'est pas dans la gamme. Elle est intéressante à rajouter. Etc. Et là, le La, on sait qu'on a un La ici. On peut utiliser cette note-là qui n'est pas dans la gamme. C'est la tierce majeure encore. Avec la tierce mineure qui est bonne en blues, blues rock. Là, j'ai utilisé celle-là qui n'est pas dans la gamme. Mais je ne suis pas resté dessus. C'est la six qui monte à la septième. Puis hop, le plan pentatonique. Quand on ne sait pas trop où on en est. Et puis la position de Si aussi. Les positions de Si. Le Si qui est là. Le Si qui est là. Comme ça, là. Comme ça. Ou en plus grande position. Le Si là. Et le Si là. Comme ça. En petite position. Grande. Voilà. Il faut très l'aise là-dessus. Ça ne prend pas beaucoup de temps à dire. Mais c'est beaucoup de travail. Il faut être capable de faire le Mi, du Mi, du Mi, du La, partout, comme là. Il faut que ça soit instantané. Et le Si pareil, etc. Et comme ça, c'est des notes qu'on peut mettre un peu dans les solos. Qui enrichissent la gamme pentatonique. Qui un peu s'implète au bout d'un moment en tournant rond. Voilà. Amusez-vous bien. Mettez un playback. Tournez par-dessus. Et n'allez pas essayer d'apprendre 15 000 gammes. Bien sûr, on pourrait jouer en dorien, en mixolidien. On peut parler de tout ça. Mais mine de rien, quand vous faites les notes des accords. En plus, de la pentatonique, vous les retrouvez, ces modes. Mais au moins, vous savez pourquoi vous jouez ces notes-là. Parce qu'elles sont dans les accords.